Salut à tous, c'est Hervé et aujourd'hui pour ma vidéo d'Halloween, j'ai invité Virginie, de Virginie fait sa cuisine. Bonjour ! Ça va ? Oui ça va ! J'ai pensé à toi direct pour la vidéo d'Halloween. Bon bah c'est super ! Et t'aimes bien ? Tu me fais un peu friter comme ça ! Donc aujourd'hui on va vous faire un gâteau cimetière avec la terre au sol, les tombes et tout. J'ai trouvé un moule nickel pour faire ça. T'aimes le chocolat ? Ah j'adore ça, je suis une très grande gourmande moi ! Je peux te dire qu'aujourd'hui ça va être du chocolat à domf dans notre gâteau. Donc 6 oeufs, 150 g de sucre, on va fouetter, il nous faut un résultat bien mousseux pour avoir un gâteau bien aéré. Là tu fais ça mais avec une dextérité, il y a eu des mouvements, c'est génial. Mais ça a l'air rien ! Ouais ! Ah oui c'est... c'est ouf ! Ah oui ! Tu sais ce qu'on va faire ? On va rajouter un peu de beurre fondu, histoire de donner du moelleur à notre gâteau. C'est pour les gourmands ça ! Un peu de lait, alors attends, on va baisser parce que sinon tu vas... On va s'en prendre ! On va s'en prendre ! Moi j'en ai pas ! De où ? On a une machine comme ça alors, c'est la première fois que je dois ça ! Message à tous les sponsors, envoyez un robot à Virginie. Moi je fais ça à la main ! On va mettre du cacao en poudre, de la farine et de la levure chimique. Ça va te faire, voilà, une préparation plus facile à intégrer au gâteau. Ah oui comme ça déjà, ça donne faim ! La piscine de chocolat ! Hop ! On touille ! Allez tu touilles, il faut que tu aies une pâte bien homogène. Attention on touille ! Alors je suis pas sympa, j'aurais pu te filer un fouet quand même hein, c'est plus facile ! Non mais c'est pas parce que je t'ai dit, j'étais habituée à touiller ! Allez, tu veux que je te montre un peu ? Vas-y montre-moi ta force ! Tu m'as dit que j'ai pas de muscles là mais attends ! Ah oui quand même ! C'est ça que tu cherchais, cette texture là ? C'est ça que t'aimes bien ? Et vous, vous aimez bien ça, les préparations chocolatées brillantes ? Oui j'adore ! Voilà ! Et bah là, on a ce qu'il faut pour mettre dans nos moules. Alors c'est parti ! On va prendre le moule rectangulaire. Il nous faut une base, ça c'est sûr. Et puis on va voir combien il nous reste de pâte pour faire les tombes. Voilà, ça c'est les moules. On va essayer d'en faire deux, trois au moins. Et donc Virginie, tout ce qui est formes compliquées, moi je te conseille d'investir dans un spray de démoulage. Sinon ça va être compliqué à démouler. Alors on y va ! Oh, c'est cruel ! L'araignée, qu'est-ce que j'en pense ? Oui, l'araignée ! Et la tête de mort ! Oh oui, ici ! Pas entièrement, tu mets jusqu'ici. Parce que ça va gonfler ? Et ouais, ça va gonfler. Et pendant ce temps, je mets tout ça au four. Alors je t'en prie, tu peux percer. 180 degrés, il y en a pour aller, 40 minutes de cuisson. Est-ce que je dois mettre aussi du spray ? Ce serait pas mal. Cool. Oh, regarde ! Ça fait de la fumée ! Ça va glisser par terre là. Super, on va bien étaler ça. Et ça va partir au four. Donc utilisez les moules que vous avez à la maison. Moule rectangulaire, moule carrée, moule rond, ce que vous avez. 180 degrés pendant 40 minutes. C'est très bon. Mais tu goûtes tout toi ! Bah oui ! T'as trop raison, c'est ce qu'il faut faire. On va avoir trois belles tombes là. Et là en dessous, pareil, c'est en train de monter. Bon, alors maintenant on va faire la ganache avec la pâte à tartiner. Exactement. Alors crème fouettée, crème liquide entière, le bol bien froid. Non mais ça suffit toi ! Mais elle est excellente ! Mais oui, bien sûr que c'est bon. Elle est excellente quoi ! De la crème liquide entière à 30% important dans un bol bien froid. On va commencer à fouetter ça et on rajoutera la crème à tartiner, la pâte à tartiner. Une fois que la crème aura commencé à monter, c'est important. On commence toujours à battre doucement et on monte en puissance après. Sinon, comme c'est liquide au début, ça part, tu te repeins l'appartement. Ah oui, ça c'est de la cuillère ! Ah ouais, tu m'as dit de gros, ça ! Vas-y ! Tiens, je t'aide, hop ! Et on va continuer à fouetter, histoire de mélanger la crème. Allez, c'est trop bon ! Et la troisième, je sais où elle va partir. Oui ! Ouais ! Voilà, on y va ! Ah oui ! On peut goûter ? Ben oui ! Alors ? Elle est fondante, elle est crémeuse, elle est chocolatée. Tout ça. Et vous avez vu, on n'ajoute pas de sucre, puisqu'on utilise de sucre, de la pâte à tartiner. Donc... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ça tombe bien ! Regardez, on a notre base de gâteau qui est refroidie. Je vais finir ça, hein ! Ah ben allez, on va récupérer ! Selon l'épaisseur du gâteau, vous pouvez le couper en deux et garnir au milieu. Sinon, on va juste s'occuper du dessus. On est généreux, mais en même temps que c'est un cimetière, on ne voit pas un truc trop lisse, trop beau. Tu fais ça bien ! Voilà, pas trop régulier, mais un peu de partout. On a des petits vermicelles en chocolat. Moi, je pense qu'on peut les mettre, histoire de faire genre... De la terre ! Ouais, de la terre, voilà, ou des esticots, enfin, ce que tu veux, quoi ! Ah oui, des esticots ! C'est pas mal, ça ! Ah ouais ! Regardez, on a trois jolies tombes. Voilà, vous voyez, elles se sont bien démoulées. La rip, rest in peace. Ça, c'est parfait. Tête de mort et l'araignée. Donc ça, ça va nous servir de décor. Alors, on peut les planter. Genre, on va se mettre face à vous. C'est important. Voilà. Ça tient droit. Vous pouvez couper avec un couteau l'arrière, si c'est trop bombé ou pas. Nous, on ne va pas perdre de matière. Nous, on a faim. Ouais. Voilà, celle-là, comme ça. Et celle-là, ici. Hein, c'est pas mal. Ah mais j'adore ça ! Des oranges ! Mais tu vas les transformer en citrouilles ! Tadam ! Voilà ! Génial ! Il faut imiter un peu la rainure des citrouilles. Donc, tu prends un petit couteau. Et regarde, en fait, on fait comme ça. Hop ! C'est de la pâte d'amande. Après, vous pouvez le faire avec de la pâte d'amande blanche que vous colorez, évidemment. Hein, c'est histoire de, voilà, de donner un petit peu de couleur à notre décor d'Halloween. Et bien sûr, un peu plus plat, parce que, en général, c'est plus plat. Et on peut déposer ça au pied de nos cercueils. Yes ! Regarde ça, je t'ai préparé un beau glaçage. Oh, waouh ! Un glaçage brillant à gâteau. Et moi, je te propose, parce que notre gourmandise n'a aucune limite, de venir en faire couler un petit peu sur la tombe, là, tu vois. Ouh, j'ai bien fait de venir, là. Ouh là là ! Mais c'est hyper gourmand, ça ! On aime bien, hein ! Bon, alors, on va essayer de ne pas cacher les motifs, là. Mais moi, je dis, voilà, un peu de chocolat qui coule, là. Bon, alors, c'est un glaçage. Je vais vous mettre la recette en description de la vidéo. Ça, c'est le glaçage que vous allez utiliser sur tous vos gâteaux, pour avoir un rendu bien brillant, comme ça. Hein, c'est... Il n'est pas compliqué à faire. Et ça apporte une touche de gourmandise, bien sûr. Waouh ! De fou, quoi. Regarde. C'est bien, là, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, j'adore ! En plus, je trouve qu'avec les citrouilles, ça donne un petit peu de couleur. Ah, ouais ! Du coup, ça rehausse ton gâteau, c'est trop bon. C'est une vraie scène, hein. On vous a fait une scène d'Halloween, là. Ça donne quoi, là, d'en face ? Si vous aimez bien, un petit pouce. Excellent. Moi, je vais te mettre 10 000 pouces en l'air. Génial. Sympa, hein. Ben, on a fini notre scène. Ben, j'ai adoré. Notre scène d'Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez bien ? J'espère que oui. N'hésitez pas, en tout cas, à tenter cette recette à la maison, pour le 31 octobre, du coup. Et voilà. Merci. Merci à toi. Bienvenue. Allez voir la chaîne de Virginie. Virginie fait sa cuisine. Vous allez découvrir son univers. Excuse-moi, j'ai mis un coup de couteau. Oui. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Un univers unique sur YouTube. Franchement. Moi, je vais te retrouver tout de suite, parce que je vais te faire une petite dégustation de bonbons d'Halloween. Ça, c'est cool. Alors, j'en fais pas souvent. Non, il en a pas fait. Je crois que c'est ma première. Donc, suivez-moi pour ce baptême de dégustation de bonbons sur la chaîne de Virginie. Et puis... Oui. Donc.